bonjour à tous donc dans cette vidéo nous allons voir les générateurs c'est parti donc on arrive proche de la fin de notre série donc il ya plein de choses qu'on aurait pu encore voir mais on va pas se lancer dans des projets trop compliqué j'espère vous montrer les bases de piton donc les bases avancées donc on a vu ce qui est littérateur on a vu ce qui est classe on a vu les différentes fonctions maintenant voir les générateurs et dans la prochaine vidéo je pense qu'on verra encore un petit terme petit sujet et après ça on s'arrêtera je pense bref donc ici dans cette vidéo on va voir les générateurs alors un générateur il faut savoir que c'est un itérateur tout simplement ce qu'on va faire c'est comment en fait pouvoir générer un générateur justement grâce à une fonction de générateur une générateur fonction pour utiliser un générateur il faut utiliser le mot clé yield alors ce que ça va faire c'est que ça va en fait garder en mémoire l'action qui s'est passé juste avant donc vous allez voir ça va être très simple on va créer une fonction de compte à rebours donc toi par contre voilà def condone on met start donc pour le début de notre compte à rebours donc condone c'est un compte à rebours on va mettre tant que start est supérieur ou égal à 0 on va mettre ici yield start d'accord donc on affiche start et ici start moins égale 1 d'accord donc ça c'est notre fonction pour générer un générateur maintenant si vous mettez par exemple c'est pas moi si vous faites vous fait un print sur condone par exemple on donne on va mettre 10 par exemple vous allez voir que sur notre fichier ici donc mes pitons 3 first.py vous pouvez voir qu'ici on a un générateur object qui a été créé avec la valeur 10 d'accord pour utiliser cette valeur ici on doit simplement la mettre dans un dans une variable donc on met ici my condone par exemple égale condone 10 d'accord ensuite on va print my condone ici vous allez voir que ça va être différent on va avoir la valeur donc on avait avant et maintenant pour afficher une valeur ce qu'on doit faire c'est simplement itérer dessus donc ici on met next my condone d'accord donc on print et vous allez voir qu'ici maintenant nous avons la valeur 10 d'accord ici je vais mettre une séparation entre pour vous puissiez bien voir donc ici ce qui va se passer c'est très simple on peut invoquer plusieurs fois next d'affilé et en fait notre fichier va toujours se souvenir de là on était juste avant donc ici si je mets un deuxième print pour afficher dans ma console vous allez voir que je vais avoir 10 et puis que je vais avoir 9 ensuite donc j'appelle deux fois la même variable d'accord sans aucun changement sauf que j'appelle simplement la fonction next mais vous allez voir que je vais avoir 10 et 9 d'accord et vous pouvez faire ça plusieurs fois d'affilé il faut savoir que donc si vous appelez par exemple une boucle juste après avoir fait tout ça la boucle va commencer là où on s'est arrêté ici donc si vous mettez par exemple ici simple je vais faire un copier coller vous allez voir ici je vais mettre for num in my condone d'accord donc on fait une boucle on va être ici print num d'accord et vous allez voir qu'on va avoir à 10 9 et lorsque je vais invoquer ma fond ma boucle je vais simplement commencer à 8 vous pouvez voir ici on a 10 9 et ensuite on a 8 7 6 5 4 3 2 1 0 et si si je mets ça cinq fois par exemple et que je commence ici pas à 10 ans je commence à 20 par exemple eh bien on va avoir de 20 jusqu'à 16 donc 20 19 18 17 16 on pourra rajouter un autre pour que ça fasse 15 voilà et vous pouvez voir ici 20 19 18 17 16 15 et après on reprend à 14 dans notre boucle en fait le but du générateur c'est simplement de se souvenir en gros des actions passées et de reprendre le compte à rebours à un certain moment donc ça peut être utile pour certaines choses que vous pouvez faire dans votre code donc c'est encore une fois un générateur c'est en fait simplement un subset donc une sous classe une sous fonction des itérateurs donc vous pouvez voir qu'ici on utilise bien une fonction qu'on a vu dans la vidéo précédente pour afficher les différents itérateurs voilà donc vidéo très courte encore une fois et si vous avez des questions à poser concernant les générateurs vous avez les commentaires de youtube ou bien encore le discord de la communauté à la prochaine merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin encore une fois vous pouvez nous retrouver sur discord donc l'invitation se trouve en bas à droite et aussi un grand merci à nos patrons qui nous suivent pour le moment donc qui se trouve en bas à gauche si vous désirez avoir plus informations sur patreon allez simplement dans la description et retrouvez nous directement sur le site